Quoi, Christophe Galtier est le pire entraîneur de l'histoire du PSG RQSI ? Oui, RQSI. Je vais pouvoir terminer mon avis, Nico ? Je vais être long. Déjà, qu'habitude, t'es pas... Il est quelle heure, là ? 21h05 ? Déjà, il vient d'avouer qu'avec tes troubles élémentaires, ça l'empêchait de synthétiser. Je lance le chrono. Je lance le chrono, t'es prêt ? Il y a un jingle, il y a quelque chose ? Attends, on vient de le faire, il est sérieux, lui ! Ça y est, le chrono, il est parti. C'est pas faux. Non, je voulais revenir, bien évidemment, sur le cas Christophe Galtier et sur l'élimination honteuse du PSG hier et la double confrontation de Christophe Galtier. On dit souvent, année après année, que le PSG est incoachable, est inentraînable. Mais il faut quand même parler de la patte Christophe Galtier parce qu'en début de saison, on se rappelle des émissions de son intronisation. Moi, je n'y ai jamais cru une seconde, mais je donnais sa chance au produit pour voir ce qu'il pouvait apporter dans ce club-là et dans le fameux tandem avec Luis Campos où on nous parlait de ticket gagnant, que le PSG devait avoir un directeur sportif ou un conseiller sportif qui nommait son coach pour avoir une symbiose. Et pour moi, la saison de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur, en tant que manager, en tant que communicant, est catastrophique. Et je n'ai jamais vu ça s'occuper ici. Surtout que le facteur Ligue des Champions est très, très important avec le Paris Saint-Germain. Et c'est le PSG le moins compétitif que j'ai vu depuis que le Qatar est arrivé dans ce club. J'ai préféré, bien évidemment, ce qu'a fait Laurent Blanc. J'ai préféré, bien évidemment, ce qu'a fait Unai Emery. J'ai préféré, bien évidemment, ce qu'a fait Thomas Torel où il a amené cette équipe-là en finale de Ligue des Champions. Même Pochettino qui a réussi, je répète, même en étant catastrophique dans le jeu, soporifique, tout ce qu'on veut, il a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions en sortant le Bayern et le Barça. Et en se faisant éliminer par le Real Madrid avec 3 mi-temps sur 4 où le Paris Saint-Germain est au-dessus du Real Madrid l'année dernière. Donc même avec une élimination honteuse comme l'an dernier, l'histoire que tu racontes n'est pas la même. Il y a eu une fracture mentale du PSG l'année dernière, mais tactiquement, le PSG, sur la majeure partie de la rencontre contre le Real Madrid, ils ont fait jeu égal. Ce qui n'est pas arrivé sous Galtier cette saison. On va essayer de rentrer dans les détails très très rapidement, mais Christophe Galtier cette saison, donc c'est une défaite contre l'Olympique de Marseille où il perd la Coupe de France, un trophée national qui était très très important, même en termes d'image. Pour lui d'ailleurs, il l'a dit, c'était la plus belle des compétitions. Il a tous souvenir, je me rappelle. Exactement, c'est-à-dire que c'était très très important pour lui et par rapport à l'histoire qu'il a en tant que Marseillais, etc. et tout ce que ça comporte. Qui avait perdu la finale l'année dernière face à l'Ante. Exactement, ça fait tâche. Il a perdu en 2023 contre Lens, contre Rennes. Il a frisé la correctionnelle contre Lille notamment. Il n'a pas mis un but contre le Bayern de Munich à l'aller et au retour avec une composition d'équipes lunaire à l'aller. C'est-à-dire que malgré les absents, le visage qu'a montré le Paris Saint-Germain pendant 70 minutes... Tu as dit, elle aurait pu être solaire. Hein ? Oh là là ! C'est pas mal. Nico, Nico, Nico. Et voilà, pendant 70 minutes, on a vu un Paris Saint-Germain minable avec une idée de jeu minable. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une idée de jeu. Un 4-4-2 bien jeans slim, bien régulard. De la part de... Non mais d'un foot d'un autre temps. En début de saison, on rappelle que cette équipe-là n'a pas réussi à être premier face à Benfica en ne gagnant aucun match contre Benfica. Même si Benfica est une super équipe avec Roger Schmitt. Je parle sous ton contrôle, bien évidemment. Mais cette équipe du PSG n'a pas réussi ni à l'aller ni au retour à gagner ces matchs-là. Et donc, voilà, globalement, si on parle tactiquement des résultats et même dans le management, dans la communication, les histoires de char à voile, les histoires du Penalty Gate, les histoires du Pivot Gang avec Mbappé, les histoires de Kipembe, le brassard de capitaine, où cet entraîneur s'est désavoué constamment le lendemain en disant « Oh, ma mea culpa, je n'ai pas eu les bons mots, finalement. J'avais dit à Kipembe il y a six mois, etc. » Bref, que ce soit dans la communication, dans le management, avec les jeunes joueurs ou même avec les joueurs qui ont été recrutés. Moi, j'ai deux, trois exemples comme ça, mais avec Equitique, où Campos, même si Equitique n'a pas été bon cette saison, il n'est pas bon cette saison, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand Campos lui dit, à son arrivée, qu'il allait jouer en quatrième derrière Mbappé, Messi, Neymar, et que Galce comptait sur lui, et que finalement, en début de saison, même à 7-1, il n'a pas joué une minute contre… Mais reviens-en à Galce, parce que c'est Campos qui s'est réparti de son management. C'est-à-dire que dans son management, il s'est coupé totalement des jeunes, il s'est coupé totalement de son banc. Attention, les jeunes, il les fait jouer. Il les fait jouer ? Pourquoi il les fait jouer ? Il n'a pas le choix. Il les fait jouer parce qu'aujourd'hui, il n'a plus le choix. Et même quand il les fait jouer, dans sa communication, regardez ce qu'il a dit de Zahir Emery après Reims. Regardez ce qu'il a dit de Zahir Emery après le Bayern, où il dit, sur la première réponse, « Vous pensez que moi, c'était prévu de faire jouer un joueur de 16 ans ? » Regardez ce qu'il dit sur El Shaddai Bichabou après le match contre le Bayern hier soir. Il est contraint et forcé à chaque fois. Et dans sa communication, il a été encore une fois fort avec les faibles, faible avec les forts. Et toute la révolution qu'on a voulu nous faire avaler de Galtier, ça a fait un pchit géant. Et juste pour terminer, parce que souvent, on dit souvent, Nico, que les entraîneurs qui partent du Paris Saint-Germain retrouvent une seconde jeunesse. On parle de Carlo Ancelotti, on parle de Unai Emery, on parle de Thomas Tourelle qui a gagné la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Eh bien, s'il y a bien un coach à qui je pense que post-PSG, ce ne sera pas meilleur, c'est Christophe Galtier. Et tout de suite, Mme Oudé à Castera, ministre des Sports. Bonjour, c'est un problème de Valère. 5-0-9. C'était un peu long. 5-0-9, non, ça va. Je vous ai laissé parler sur la première. On avait des choses à dire sur Christophe Galtier. Franchement, 5-0-9. C'est le pire entraîneur de l'histoire du QSI. Parce que la gestion des jeunes, c'est ça ton nom. La communication, les incohérences. Les résultats, la tactique, la progression collective, la progression individuelle, la communication, le management, tout, c'est zéro. Voilà, là, au moins, c'est clair. C'est zéro. 6 réponses. Oui, d'accord, oui, j'ai essayé de grappouiller avec des détails. Il a émis quelque chose tout à l'heure, Jonathan, et je pense que, sur ton avis, il y a plein de points où je te rejoins, notamment sur la communication. Et c'est, moi, en plus, un univers qui m'intéresse vivement. C'est un communicant. Non, mais quand tu regardes un peu, moi, j'aime bien analyser la manière de répondre et tout. Et c'est vrai que ce qu'ils donnent aux jeunes, ils ne le donnent pas à Ney, à Léo, Léo, Léo. Ney. Et à Ney. Et à Kis. Exactement. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas les infos pour vraiment savoir s'il est faible avec les forts et fort avec les faibles. En tout cas, il ressemble dans sa manière de communiquer. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Le char à voile, on peut lui mettre... Maladroit. Exactement. On peut lui mettre la maladresse, mais tu as raison, l'enchaînement des choses. C'est des erreurs de communication. Le char à voile, c'est le cas. Non, mais il ne prenait pas un cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on entend ton point de vue, et c'est vrai qu'en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, le costume était trop grand pour lui à plusieurs niveaux. La communication, je l'ai dit... Mais comme prévu, hein. Mais là où Jonathan émettait quelque chose d'intéressant, c'est que tu ne peux pas le rendre responsable seul de tout ça. L'idée n'est pas de dire que c'est le seul responsable, bien évidemment. Moi, pour moi, Luis Campos a décidé de ramener Galtier et que Luis Campos doit être... Non, mais Walid, si tu vas par là, en fait, moi, je suis d'accord, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est que pour moi, quand il y a des erreurs, c'est toujours le plus haut dans la hiérarchie. Juste pour te répondre sur ton avis, il y a des très bons arguments, moi, je ne suis pas forcément d'accord sur le côté pire entraîneur de l'histoire de QSI. Je peux être d'accord factuellement. On veut des noms, t'as un nom, c'est qu'il m'a trier. On veut des noms, c'est qui le pire ? Après moins d'une saison, je trouve que c'est un peu tôt pour donner cet avis-là. Je pense que ça sera dur de faire pire que Pochettino. Mais pourquoi tu penses qu'il va rester, Galtier ? Attends, dans le moment jusqu'à la fin de la saison, je pense que ça sera dur de faire pire que Pochettino. Et pourquoi je peux faire le Pochettino ? Parce que je pense que Christophe Galtier a définitivement le pire effectif de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais moi aussi. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?